Bonjour tout le monde, bienvenue sur Beauté à mauvais temps. Je viens de recevoir ça et on déballe ça ensemble et je vous montre ça. J'ai hésité entre le 50, le 90 mm et le 56 mm 1.2. Et j'ai décidé d'y aller finalement pour le 50 mm. Pourquoi le 50 mm? Le 90 mm était intéressant au niveau de la focale, surtout pour faire des photos de course. Mais en même temps, ça limite un peu... 90 mm à l'intérieur, c'est vraiment une longue focale. C'est l'équivalent de peut-être 145 mm sur full frame. Donc pour une utilisation à l'intérieur ou en studio ou des choses comme ça, c'est vraiment un petit peu trop long. Par contre à l'extérieur, c'est une super focale. Le 56 mm, pourquoi le 50 au lieu du 56? Quelques raisons très simples. Premièrement, il est la moitié du poids. Deuxièmement, il est la moitié du prix. J'adorais mon 23 mm f2. Et je savais que lui était de même construction, même type de calibre. C'est l'objectif de la même série. C'est un des objectifs les plus sharp chez Fuji. Donc j'ai décidé d'y aller vers le 50 mm f2. Et on ouvre ça ensemble. Je viens toujours de le recevoir. Je suis allé chercher au bureau de poste tantôt. Il vient avec, comme la plupart des objectifs Fuji, il vient avec une petite pochette. Une petite pochette de protection pour le transport. Le manuel d'instructions. Le pare-soleil. Et l'objectif en tant que tel. Donc c'est un nouveau type de 50 mm qui est tropicalisé. Pareil comme toute la gamme des nouveaux Fuji F2. Donc ils sont résistants à la poussière, résistants à l'eau. Comme tout l'objectif de cette série-là aussi, c'est un objectif qui a une bague d'ouverture. Donc on peut régler l'ouverture manuellement. C'est un objectif qui est entièrement en métal, mais qui reste quand même assez léger. C'est un objectif qui est très solide. On va regarder ce que ça a l'air sur un appareil. Le X-T20 est utilisé pour filmer présentement. Donc on va regarder avec le X-T20. Je vais ajuster le pare-soleil. Comme on peut voir, c'est un objectif qui demeure petit même avec le pare-soleil. Si on compare au 23 mm, c'est pratiquement la même grandeur. Le 23 mm est un petit peu plus petit que le 50 mm. Mais ça reste un objectif qui est petit, qui est léger, qui est pratique. Avec un focus aussi très 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 rapide. Donc pour le 50 mm f2, je ne l'ai pas utilisé encore parce que je viens juste de le déballer. Mais je fais quelques photos avec et je vous montre ça à la fin du vidéo. Merci. Passez une bonne journée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un petit pouce par en haut. Laissez-moi un commentaire. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. Merci. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.